La soirée aujourd'hui était autour des lèvres de Jean Genet. J'ai décidé de choisir des citations des bornes de Jean Genet pour les mettre en scène, pour mettre dans la chorégraphie certains textes, certains mots, et surtout les objets, les objets fétiches qui sont dans lèvres de Jean Genet très importants, comme les robes, les chaussures, aussi les éléments vitals, comme le crachat, des parties de scénographie qui sont animées souvent par les comédiens, mais aussi qui prennent le pouvoir sur les comédiens. Ce film est l'unique film que Genet a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé un langage particulier pour non pas adapter un récit, mais pour faire des variations à partir de thèmes qui sont dispersés dans plusieurs romans. Et ce Jean Genet, il se trouve dans une cellule de prison, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il imagine des scénarios fantasmatiques qui visent à l'émouvoir lui-même. L'acteur est donc comme une figure d'autre chose, ce qui invite à penser qu'il convient d'entendre et de voir ce qui se présente sur scène comme relevant, notamment, de l'ordre de la métaphore et de la métonymie. Plus généralement, tous les éléments scéniques produisent des significations déplacées ou contradictoires au regard de ce qu'il signifie d'habitude. Dans la position la plus soumise, au pied de madame, métaphorique du renversement de la dialectique du maître et de l'esclave. Je cite, « Solange s'accroupit sur le tapis et, crachant dessus, cire les escarpins vernis. » Moi, j'ai été touchée de la présence des spectateurs. Le public était aujourd'hui là, très attentif à notre proposition. Moi, ça m'a donné l'impression d'un spectacle un peu cabaret, Wehrmacht, art brut, un peu décadent. Le mélange d'attractions et de répulsions et le travail sur les accessoires, sur les costumes, la violence de la musique, c'est très, très en phase avec l'univers de Jeunet. Ce n'était pas simplement une lecture, en réalité, c'était vraiment une performance, une manière de représenter ses propres émotions à la lecture de Jeunet. Donc, ça donnait quelque chose qui était à découvrir, même pour quelqu'un qui connaît très, très bien Jeunet. Moi, j'aimais ça dans un processus historique. L'année dernière, Elisabeth a commencé cette méthode d'approche à un auteur qui lui donne quelques idées pour ses propres spectacles. Il y a deux choses qui sont très importantes là-dessus. À la fois l'art d'Elisabeth, qui se développe à tout azimut, et deuxième partie, c'est une partie extrêmement intéressante qui nous a introduit dans l'œuvre de Jean Jeunet. Il y a une violence, mais qui ne tombe pas dans l'hystérie. C'est complètement contrôlé. Le mélange des trois genres, danse, mime, mise en scène théâtrale, provoque un choc sur le spectateur. Moi, je crois que c'est un très bon début d'une nouvelle aventure, 2023, et qui finira à coup sûr, je suis certain, à un spectacle ébluissant quand ça s'est passé l'année dernière.